Bon ben... Clappe dernière... La vie est faite de rebondissements. De hauts et de bas. De lignes droites où finalement tout va bien. Et de virages. Parfois à 180 degrés. C'est aussi une multitude de projets. De rencontres, d'échanges. Ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit de motos. Mais la vie est surtout faite de choix. En adéquation avec ces hauts, ces bas, ces virages. Mais surtout avec ces rebondissements. Qui nous poussent à changer de voie. Voire de route. Ainsi comme l'affirmait André Gide. Choisir, c'est renoncer. Après un an et demi du projet Tourisme et Moto. Après près de 50 vidéos. Des reportages. Des lives. Des rencontres. Nous avons décidé de choisir. De renoncer. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Bien conscient de la surprise. Pour vous annoncer que Tourisme et Moto. C'est fini. Ça calme. Mais non, Tourisme et Moto c'est pas fini. Evidemment que non. Enfin en fait, si c'est terminé. Mais en tant que chaîne YouTube. Parce que le projet continue. Mais seulement en tant qu'émission. Et du coup, émission d'une autre chaîne YouTube. Celle qui aura lieu. Ici même. Du coup, même si cette vidéo s'adresse surtout aux actuels abonnés. Si vous nous découvrez en regardant cette vidéo. Bah salut déjà. Et puis vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne. Parce qu'au final. Mais ça change pas grand chose pour vous. Simplement après plusieurs mois de réflexion. On a décidé de passer le cap. Et de changer le nom de la chaîne Tourisme et Moto. Et du coup cette chaîne-ci. Qui deviendra. Ta l'âme. Culture Bikes. Alors c'est quoi Culture Bikes ? Bon bah c'est une chaîne YouTube évidemment. Mais qui va nous permettre d'élargir les sujets. Et d'aller beaucoup plus loin en fait. Que Tourisme et Moto. Parce qu'en fait en s'appelant Tourisme et Moto. On reste quand même limité au tourisme et à la moto. C'est à dire que si on veut faire une petite vidéo d'essai de moto. Ou si on veut parler du permis ou d'équipement etc. Bah au final on est en dehors. De la thématique Tourisme et Moto. Pourtant bah nous on aime bien de temps en temps faire ce genre de vidéos. Et au vu des stats. Vous aussi vous aimez bien ce genre de vidéos. Donc voilà pourquoi on s'est dit. Bah il faudrait élargir les sujets. Et du coup bah changer le nom de la chaîne. Et on va retrouver quoi dans Culture Bikes ? Et bien en fait on va retrouver plusieurs types d'émissions dans la chaîne Culture Bikes. On va évidemment toujours retrouver l'émission Tourisme et Moto. Donc vous allez toujours découvrir des reportages avec des endroits, des découvertes, des lieux de balade. Des idées de lieux de balade. Donc ça ça ne va pas changer. Mais on va trouver d'autres types d'émissions. Et je vais pas tout balancer là maintenant. Même si le programme 2023 en fait est bouclé déjà. On a fait ça avec l'équipe. Mais en gros au delà des vidéos Tourisme et Moto on va avoir plus de sujets moto. Si vous vous rappelez sur Youtube j'avais mis un sondage. Et il apparaît que dans ce sondage vous êtes 37% à vouloir plus de sujets moto. 34% à vouloir plus d'images des lieux visités. Et vous êtes 27% de mémoire à vouloir qu'on reste comme ça. Bah donc nous on vous a quand même un petit peu entendu. C'est pour ça qu'on élargit le sujet. Il y aura donc des vidéos Tourisme et Moto. Il y aura des vidéos sur des sujets moto. Ca peut être l'histoire de la moto. Ou certaines thématiques liées à la moto. On va évidemment toujours garder les lives. La différence c'est qu'on n'aura plus un live une fois par mois. Mais on va plutôt retrouver un live une fois tous les 3 mois. Et puis enfin on aura une émission qui a déjà été lancée. Même si on n'a pas encore vraiment fait de tournage. C'est l'émission à l'aventure. Où vous aurez l'occasion vous de nous envoyer à l'aventure. Je remets tous les détails de ce projet dans la description si ça vous intéresse. Mais l'idée de cette émission à l'aventure c'est que vous nous envoyez dans un lieu touristique qu'on ne connait pas. En tout cas on va découvrir cette destination le jour même. Le jour du tournage en fait. Et le fait que ça s'appelle à l'aventure c'est parce qu'on va essayer de s'y rendre sans GPS et sans carte. Donc c'est à dire que vous allez nous envoyer un courrier. Dans ce courrier vous allez mettre cet endroit de destination. Et le jour du tournage on ouvre le courrier. On découvre le lieu. Et puis on fait appel à nos connaissances géographiques pour essayer de s'y rendre. Et donc c'est possible qu'on se plante qu'on parte dans une direction totalement opposée. Donc ça ce sera aussi une nouveauté pour 2023. Donc une nouvelle émission. Alors fatalement cette vidéo ci on se doute bien qu'elle va amener chez vous certaines réactions. Certaines interrogations. Il y a déjà un peu plus d'une semaine on a déjà commencé à préparer une vidéo foire aux questions. Une vidéo fac qu'on est en train donc de préparer pour début 2023. Et c'est l'occasion de continuer à alimenter ces questions. Donc si vous avez des réactions, des questions. Si vous vouliez nous poser des questions d'ailleurs. sur Tourisme et Motos, sur le futur de la chaîne, sur nos bécanes, sur nous en tant que tel. Posez vos questions ici en commentaire. On est en train de tout récolter pour préparer ça pour 2023. Dans 15 jours on fera le bilan de cette fabuleuse année 2022. Qui a été quand même une grosse année pour la chaîne. Evidemment avec toute l'évolution en préparation pour 2023. Donc on va vous concocter une petite vidéo récap avec les différentes réussites. Les petites déceptions aussi. Qu'on a eu sur l'année. Donc ça, ça sera pour dans 15 jours. Alors je vous rassure aussi. Même si la chaîne, le nom de la chaîne change. Tourisme et Motos en balade. Donc la rencontre qu'on avait fait ici au mois d'août. Je vous avais dit, il y en aura une l'année prochaine. Ça ne change pas. Il n'y a que la chaîne qui change. Le site internet Tourisme et Motos reste. Tourisme et Motos en balade sera organisé en 2023. On a déjà commencé l'organisation d'ailleurs. Et alors petit teaser. Les roadbooks Tourisme et Motos reviennent aussi. Ils seront normalement disponibles. En tout cas, le premier devrait être disponible à partir de mars-avril. Au moment finalement où la saison reprend. Donc restez connectés. Il n'y a que le nom qui change. Le nom de la chaîne. Mais la page Facebook également va changer. Et le compte Instagram aussi. Mais vous n'avez pas besoin de bouger vous. C'est juste le nom qui change. Pour vous, ça ne changera pas grand chose. Voilà. Donc du coup, on se retrouve dans 15 jours pour cette vidéo bilan. Et puis, en attendant de se retrouver. Si vous prenez la route. J'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est ride safe. Salut !